Pour compléter un formulaire T1ADJ ou TP1R automatiquement, que ce soit pour une soumission électronique ou pour soumettre par la poste, un instantané tel que soumis doit avoir été créé. Si vous avez préparé la déclaration et que celle-ci a été transmise avec succès ou que vous avez imprimé la copie condensée de l'ARC et la copie pour Revenu Québec pour une soumission papier, les instantanés T1 et TP1 tels que soumis sont automatiquement créés. Si vous voulez faire une modification à une déclaration qui a été produite par autre que vous ou une personne de votre cabinet, vous devez d'abord créer la déclaration telle qu'elle a été produite à l'ARC et ou à Revenu Québec. Avant de faire les modifications, allez au menu Outils, cliquez Prendre un instantané. Inscrivez une description et sélectionnez soit « Tel que soumis utilisé pour le T1ADJ » ou « TP1 tel que produite » selon le cas. Si vous avez besoin de faire des modifications à la T1 et à la TP1, il faut alors prendre les deux instantanés séparément. Lorsqu'un instantané a été créé et qu'une modification est faite nécessitant un T1ADJ ou TP1R, un bulletin apparaît au-dessus du formulaire. Le bulletin reste affiché afin de vous permettre de naviguer au formulaire ainsi que les mettre à jour si une modification est faite après les avoir créés. Lorsque vous avez terminé de faire les modifications, cliquez sur le lien Créer un T1ADJ et Créer un TP1R. Les formulaires de redressement sont alors complétés avec le détail des modifications. Cliquez sur le lien Montrer les changements pour ouvrir la barre latérale Révision et afficher le détail des champs qui ont été modifiés. Si vous cliquez sur Rejeter, le bulletin est alors archivé et devient accessible sous bulletin de l'onglet Révision de la barre latérale. Une fois le T1ADJ créé, sélectionnez la méthode de soumission de celui-ci. Avant d'utiliser le service retransmettre, vérifiez que la déclaration rencontre les exigences. Ceux-ci sont affichés sur la grille retransmettre. Le service retransmettre est disponible pour l'année courante et les trois années précédentes. Sous l'onglet Transmettre de la barre latérale, on peut maintenant voir la boîte T1 retransmettre. Après avoir confirmé la signature du T183, cliquez Transmettre maintenant. Tout comme pour la TED T1, vous recevrez immédiatement un message de réussite ou de rejet. Cliquez sur le lien Grilles retransmettre pour afficher les résultats de la transmission. Si la transmission a été rejetée avec des erreurs, après les avoir corrigées, cliquez sur Ignorer les résultats et recommencer pour effectuer une autre tentative de transmission. Si la déclaration comprend une exclusion ou si vous avez choisi poster à l'ARC à la question Méthode de soumission du T1 ADJ, la boîte T1 retransmettre affichera un lien pour imprimer le T1 ADJ. Après avoir transmis avec succès, TaxCycle crée un instantané rajusté au cas où d'autres modifications seraient nécessaires ultérieurement. Lorsque vous effectuez un autre redressement après avoir transmis par retransmettre ou imprimé le T1 ADJ, TaxCycle utilise l'instantané rajusté pour signaler les modifications et afficher le butin de redressement. Chaque fois qu'un redressement est produit, TaxCycle crée une nouvelle copie du T1 ADJ et de la grille retransmettre. Chaque copie inclut la date de création pour faciliter la distinction. Au moment d'enregistrement de cette vidéo, l'équipe de TaxCycle travaille sur l'ajout du service de transmission d'une déclaration T1 modifiée. Nous mettrons cette vidéo à jour une fois disponible. à jour. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...